bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Mass Effect et nous en reprendant cet arrêté la dernière fois dans l'exploration de la galaxie comme toujours nous avons mis en suspens les quêtes, la quête principale plutôt d'arrêter sa reine pour faire les petites quêtes secondaires qui se trouve un peu partout dans la galaxie et nous venions de terminer par le Gémeaux Sigma donc nous avons fait déjà ces quatre secteurs là on pourrait partir tout de suite là-bas mais nous allons nous occuper des liottes à l'astuce solaire je crois que c'est du latin hélios le système solaire bon je vais pas perdre beaucoup de temps je vais quand même vous montrer toutes les panètes par principe 11,4 milliards d'habitants Mars donc Mars plutôt une planète scientifique maintenant vu que c'est dans les archives de Mars on a trouvé les premières archives protéines qui nous ont permis de faire révolte le supraluminique donc Jupiter, Saturne Saturne qui sert de réserve d'hélium 3 donc pour nos moteurs Neptune qui sert à rien Uranus, hélium 3 non aussi, oui c'est aussi ça, une base d'hélium 3 et Pluton c'est vrai que c'est ah d'accord en fait le roi cosmolysique de Charon de ce système là était un endroit avec Pluton et depuis qu'on l'a enlevé en fait ça a permis de remettre son orbite en terrain normal et là nous allons nous occuper de la mission bonus une IV qui s'apparemment rebellée sur Selenée enfin sur la lune vu qu'on a remis des anciens noms et il n'y aura aucune coupure dans les séquences d'exploration cette fois-ci la raison à ça c'est qu'il n'y aura rien à explorer d'autre que ce qui est présent sur un map donc comme toujours on ouvre la carte en arrivant alors ici nous avons des débris, nous avons une zone de débris ici nous avons de mémoire quelques tourèges, une zone de test là et des tourèges là et on voit déjà des carcasses là donc on peut constater quand même que pour un jeu à une petite date on constate que les graphismes de loin quand même notamment à terre est vraiment bien mobilisé bon par contre c'est sûr que si on s'attache aux détails on regarde le sol à des moments, les textures font pitié ça on peut vraiment me dire parce que... mais bon c'est pas trop grave sachez que cette mission est globalement répective vu qu'on va devoir aller dans trois centres de recherche différents trouver trois... désactiver trois serveurs une fois trois serveurs désactivés vous verrez bien donc un CP Luna si je commence déjà à récupérer des statokanons niveau 10 je crois que ça va être génial tu as déjà des statokanons niveau 10 bon bah il y aura de sony tiens ça sert à rien je sais plus comment on ouvre l'inventaire c'est génial voilà donc il y aura... j'aurais dû mettre sur son pistolet mais c'est pas grave alors bon je leur explique une chose avec le Macon nous pouvons monter facilement tous les parois parce que certaines personnes m'ont mis encore... m'ont demandé euh... comment aller chercher par exemple certaines ressources que je vous ai montré sur les maps on me dit mais comment tu allais chercher cette ressource là euh... faut pas se limiter ah c'est pas des tourelles de l'alliance qui me tire déçu voilà sachez que chaque base est défendue par 4 tourelles lourdes deux alliances bon normalement elles sont pas trop en groupe enfin par 6 je vous le connais c'est par 6 3 stations de... 3 ouais voilà vous voyez il y a 3 trucs euh... pour qu'on sorte d'entrée donc à 3 lieux où on peut aller euh... attendez j'ai un petit problème attendez j'ai un petit problème euh... 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 non excusez-moi euh... 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 … euh... on peut aller les effouiller fouiller plus tard mais je vous conseille d'aller maintenant parce que euh... les tourelles ce sont vraiment des actuelles liées euh... liées euh... l'intelligence virtuelle enfin... l'intelligence virtuelle qui est bien autonome pour moi c'est une meilleure les tourelles ne seront plus actives donc vous ne pourrez plus débloquer l'expérience qu'il va avec donc moi je vous conseille d'aller d'aller détruire les tourrelles récupérer l'expérience qu'il y a avec donc avoir un gros ça permet de monter plus vite on va en gagne bon ça c'est une petite astuce personnelle ça évite de dire perdre de l'xp vêtements ce que le plus important c'est très vite montant le délai surtout oui il n'y a rien du tout à part ça mais c'est tout règle l'époque de 4 tourelle isolé il y avait un bloc ici de 4 tour est et un petit bloc au sud par contre je sais plus si il y a quelque chose à côté on verra bien comme je viens de vous le dire avant comme je le dis avant nous avons exploré ensemble totalement la lune c'est l'été bon vous voyez la physique le mâcho impossible à retourner c'est qu'un détail par contre ce truc j'ai jamais réussi à comprendre c'est pourquoi tu débloques de 4 tourelles aussi éloignées du complexe ils sont clairement promis au mieux du part c'est que c'est un peu comme ça c'est pour rien c'est qu'au temps ça a été du complet je peux comprendre mais je trouve en fait qu'il a pas beaucoup de tourelles qui obtient un complexe secré de recherche de l'alliance bon après techniquement dépendre je trouve ça va quand même pas ou quoi j'ai récupéré je crois plus près de 2000 3000 dix mais bon à mon stade là c'est rien du tout bien évidemment xp que vous débloquer proportionnelle à votre niveau si vous avez un grand niveau plus que vous débloquer sera important globalement ça me trompe excusez moi ah bah je m'excuse paire de voix donc comme je voulais dire le plus vous montez haut niveau plus que ça vous rapportera sera importante par contre ça prendra aussi plus de temps à monter c'est pas un jeu à somme nul ça augmente n'est pas à 100% donc sachez qu'un grand nombre de casiers à déverrouiller et qu'une fois vous commencez à désactiver les premiers serveurs les autres bunkers auront on va dire quelques systèmes de défense en plus moi ça se passe parfaitement parce que je suis sûr ce que fait je vous rappelle encore une fois j'ai toutes les armes niveaux armes spectre notamment j'ai ma spécialité à fond avec mon pistolet donc c'est sûr que ça va très vite mais je vous rappelle que vous soyez prudents jouer des couvertures prenez ta vie parce qu'elle pourra plus rapide voilà des gaz toxiques c'est pas ce que je peux donc là je vous conseille d'avoir donc équipement entendez notamment le d'avoir ça mettre plutôt des renforts médicales restants toxines d'ailleurs c'est ce que je vais faire niveau 10 carat sony le tel niveau 10 voilà comme ça comme ça maintenant vous vous en fichez totalement bien évidemment vous pouvez avoir je pense à partir du niveau les trois premières questions quand on est venu on va évidemment je vous conseille d'avoir quelque chose anti toxines donc l'aventuré c'est qu'après ça permet de circuler tranquillement dans les bâtiments sans trop vous souci de ça et c'est notamment aussi très utile dans les planétines hospitalières rouler des toxines à la surface vous permettra de rester plus longtemps à découvert bon bien évidemment ça vous permet de rester plus facilement à tous les poisons après le bémol à ça c'est que vous êtes vous avez un bouclier plus faible je considère que le plus important c'est le bouclier donc c'est pour ça que je ne me permets pas toujours de garder ça par contre le renfort médical vraiment situationnelle pour vraiment être très utile notamment après un combat dur en mettant renfort médical vous permettez de régénérer très rapidement vos pv je crois c'est 4,5 points par seconde on va vérifier équipement voilà 4,5 points par seconde que je récupère je dis mieux à récupération de mes pouvoirs ce qui est juste parfait pour quelqu'un qui abuse des pouvoirs notamment les sentinelles donc je vous conseille infiniment de mettre ça pour tout ce qui est personne biotique que je conseille aussi si vous adorez jouer pouvoir je considère qu'une fois que j'ai un très bon appris en biotique je régénère assez vite vous sachez qu'en difficulté si je n'étais pas sur moi j'aurais été mort je préfère en lire tout de suite non parce que mes boucliers ont tenu in extremis après j'aurais pu faire mon raccourci ça doit être 5 ouais c'est ça je vous suis j'aurais pu pu sur la touche de régénération les boucliers ce qui m'aurait permis de régénérer mon bouclier à fond les balleures synaptiques ont été agressées mais bon vous pouvez ignorer la barrière en tirant sur le côté donc sachez que c'est toujours la même chose le premier détruit c'est le tout premier c'est du gaz toxique une fois que les détruis reviennent le cluster euh pas le cluster de raccordement électrique des barrières synaptiques et le dernier de mémoire c'est des tourelles automatiques supplémentaires qui débarque de toute façon on va très vite le savoir donc comme toujours aussi pourquoi je me permets de faire les 4 secondaires je vous conseille de les faire ça vous donne de l'armement qui est non négligeable ça vous donne de l'argent parce que les armes qui vous serviront à rien vous pourrez les vendre notamment à des bons prix surtout les armes assez rares et enfin in fine ça vous permet de débloquer surtout des nouvelles compétences c'est plus important je pense et moi je vous conseille de faire un cercle circulaire avec votre bon faire un cercle circulaire c'est oui c'est qu'avec votre Maka pour être sûr de faire dans le bon ordre de pas vous tromper de de bunker vu que moi j'ai toujours garé de la même façon mon Maka devant chacune des entrées je savais que j'étais pas rentré dans celui là je je fais en sorte que mon Maka est garé de telle façon que quand je repars je pars direct vers le suivant bon c'est une petite astuce pour éviter de vous paumer il y a un sous ardeur vous met aussi dans ce jeu tout le monde pouvoir mais t'as pas arrivé là y'a un jour il y a un jour donc là c'est bon comme vous voyez ma vie ma vie n'a même pas été gratinée c'est quand même pour vous dire voilà tiens je vous parais drôme supplémentaire donc si vous visez légèrement à côté les drones supplémentaires sont dans la salle suivante c'est bien ça bon voilà alors plus que 3 je vais faire un petit spoil mais je vous conseille pour tous ceux qui comptent regarder après le Wofu Mass Effect 2 que je vais faire je m'apprécie bien de cette vision un bruit blanc à surdition retentit soudainement sur toutes les fréquences votre ordinateur embarqué au retraction de série de 0 et de 1 un code binaire sous prévu il se répète à l'infini recouvrant toutes les autres fréquences jusqu'à ce qu'il voyage je vais voyer au dernier cluster sur l'état qu'unité puis c'était je vous laisserai déchiffrer ce code binaire il y en a qui se sont amusés à le faire donc et en faisant cette mission je dévoque une spécialisation de classe et cette spécialisation de classe en fait je l'ai déjà vu si vous avez fait attention moi j'ai pris Egide vous avez Egide et je crois que vous avez Biotique de mémoire les deux alors c'est un choix personnel je vous conseille toujours d'améliorer la défense à l'attaque mais pour chacune de vos classes vous pouvez avoir une spécialisation qui améliore certaines de vos capacités moi je conseille de prendre Egide avec les adeptes non pas parce que les adeptes non pas parce que c'est le meilleur des SM simplement parce que en difficulté supérieure notamment le plus important c'est pas les dégâts c'est la résistance avoir une barrière que vous pouvez avoir en permanence sur vous est un atout non négligeable sur ce jeu parce que c'est quand même 1000 points de dégâts en permanence que je peux que vous pouvez avoir enfin 1000 vous pouvez résister à 1000 points de dommages en tout et vu que maintenant nous avons fait c'est l'année voilà c'est l'année c'était milieu ça a été fait la théorie x57 je ferai dans une autre vidéo il tenait que c'est l'un des tlc la station zénith et à notre idée que c'est que je ferai une fois que j'aurai tout expliqué j'ai un message de l'état-major d'arturus je vous le passe mais avant d'en ouvrir ce message normandie ici l'amiral acquette on nous signale une augmentation significative de l'activité guette dans la bordure skylienne nos drones de surveillance ont identifié des avant poste guette sur quatre planètes du secteur armstrong il nous faut une équipe pour les neutraliser on connaît la nature exacte de leur activité difficile à dire peut-être qu'ils cherchent simplement à rassembler des informations sur nous mais il est également possible qu'ils soient en train d'établir un relais pour lancer une attaque sur les colonies humaines c'est peut-être la première vague d'une invasion espérons que vous vous trompez il nous faut quelqu'un pour tirer ça au clair shepard trouver sa reine reste une priorité absolue mais vous avez l'expérience du combat contre les guettes il semble logique que ce soit vous qui vous en occupiez nous vous transmettons immédiatement les coordonnées de tous les avant poste guette connu dans le secteur armstrong amiral acquette terminé donc nous avons quatre secteurs en réalité nous aurons un cinquième secteur qui s'évoquera une fois que nous aurons détruit des avant poste on a un petit spawn sachez que dans les jeux c'est un schéma de base on vous demande de détruire à trois d'avant poste et comme par magie aaaah en fait on avait oublié de vous dire il ya une base principal qui est cachée par ses d'avant poste c'est juste un schéma habituel c'est pour ça que c'est pas vraiment un spawn à proprement parler et là nous aurons une emblème thurienne un emblème un emblème et nous allons partir sur magie pas de toxique apparemment pas trop toxique donc c'est magie j'ai dit que je prenne la carte de la planète pour que je puisse explorer quand même tranquillement donc cartes alors anomalie alors là en poste qu'était au nord donc ce que je vais faire je vais faire un petit chemin comme ça et on se retrouvera à peu près ici parce qu'en fait il y a un minerai là et si je vais tout de suite prendre le minerai bien disant je vais être sur mon poste donc ça vous évitera de vous déranger par ça donc je vous dis à tout de suite après l'exploration de cette planète donc nous voilà bon plutôt que prévu parce que j'ai noté une petite note assez importante c'est que nous allons découvrir un petit texte bon j'ai pas envie de vous spoiler mais je vous laisserai réfléchir là dessus voilà nous avons un crâne étrange ce crâne imposant porte des impacts d'armes électromagnétiques cette espèce en vigueur dont il passe de données les aînés biologiques de votre ordinateur embarqué ne figure pas excusez-moi elle doit provenir d'un monde inconnu qu'est-ce que c'est que ça je me devais de vous montrer ne c'est pas vous le couper au montage pour une simple et bonne raison que pour ceux qui ont fait déjà Mass Effect 2 et 3 je vous conseille vivement de vous rappeler le crâne là bah je pense que ceux qui ont joué Mass Effect 1 peuvent comprendre de quoi je veux où je veux aller pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre prenez votre temps remettez-vous réfléchissez un peu dessus et vous comprendrez très vite ce que je veux qu'est-ce que veut dire ce crâne ça veut dire quand même qu'une espèce disparue enfin qu'on ne connaissait pas a disparu avec des impacts électromagnétiques sur le crâne autant une espèce d'histoire d'une espèce inconnue ça arrive mais autant une espèce disparue avec des impacts d'armes sur son crâne est différent non je vais pas vous le dire je vais pas vous le dire il y en a qui se décèderont de débattre pour essayer d'avoir réponses je ne veux pas vous le dire parce que c'est l'un des mystères de de Mass Effect et en tant que mystère c'est à vous d'essayer de trouver la réponse je vous apporte toujours les réponses toutes faites c'est ça en fait qui fait le charme du jeu c'est que parfois certaines choses certains mystères qu'on n'arrive pas à comprendre initialement puis après plus on continue à ventir plus on arrive à comprendre que en fait ces mystères c'est même plus un mystère c'est carrément un pan de l'histoire en fait qui est révélé et c'est des petits détails par ci par là qui font que vous en apprenez plus ou moins sur Mass Effect bon je sais je suis jamais revenu dessus mais sachez aussi que sur les phases d'exploration des planètes sur certaines planètes vous avez une musique certaines séquences de musique rachnid je sais tout de suite ce que vous allez dire mon rachnid c'est une espèce qui a affronté Krogan qui a disparu a été détruite enfin éradiquée plutôt donc quand ça se fait qu'elle nous est craquée c'est un petit Mr. Egg comme j'aime bien l'appeler bon pas Mr. Egg ça fait référence à notre jeu mais dans le sens que ça fait référence à l'histoire même du jeu je vous les indiquerai sur les cartes parce que bon je vais m'aider du wiki international de Mass Effect wiki.com de mémoire aussi pour être sûr de ne pas ouvrir tout ce petit Mr. Egg pour être sûr de ne pas ouvrir tout ce petit Mr. Egg Mr. Egg tout ce petit de données ce vraiment secondaire annexe pas très important mais bon mais bon ça fait partie quand je vous montre certes un playfull mais le playfull sera le plus complet possible bon mais heureusement j'ai pas une boulette vu que j'ai pas fait que j'ai pas activé la caisse de bain vu que la miracle de Shaoku est mort trop tôt mais bon mais bon ça m'apprendra de ne pas d'avoir vu à tout coup partir en décoration tout en jeu de de faire toutes les passages que je sais enfin je vais vous laisser sur un tout petit plan avant que je finisse avant poste voilà voilà quelque chose de magnifique et même dans les jeux de maintenance je trouve que les effets se passent toujours aussi bien réalisés que ceux ça passe crème c'est ah ouais il y a un lance rocket hop vendu et un colosse ah là je vous rappelle comment on fait pour s'occuper du colosse on nous roule dessus on nous roule dessus yep parce que vous voyez mon vécu va faire faire deux crans de nuit bon par contre la physique est très mal que j'ai rien et les collisions avec votre véhicule il reste encore trois à plus ce n'était que la première étape d'une longue mystérie il faut bon voilà voilà pour ceux qui veulent savoir tout ce qu'il y a sur magie nous nous pouvons partir sur le système euh souffre le système excusez-moi le secteur suivant du système du secteur armstrong donc nous sommes occupés déjà du secteur 20 g nous allons nous attaquer au système on donc pas mal il n'y a rien oui j'ai pas noté exactement tout ce qu'il y avait sur chacune des planètes hein je vais pas vous mentir et j'ai noté qu'on y avait un astéroïde c'est caspine je crois qu'a exploré c'est bien ça donc matah alors nous avons trouvé des écrits d'un matriarche d'ilinaga comme toujours vous mettez sur pause si vous voulez lire parce que c'est que bon c'est vraiment long et bien évidemment comme toujours je vais vous gester je vais explorer oui attendez mais mon poste est là donc ça pose pas un problème donc j'ai déjà exploré tout ce qu'est du côté gauche bien évidemment sachez qu'il y a une ressource qui se trouve ici gisement à côté de la mon poste donc nous nous irons chercher comme toujours ensemble mais bon on va se retrouver à mon poste donc je vous dis à tout de suite pour les phases d'action donc en fait je vais nous reprendre plutôt ce que j'avais oublié c'est j'avais tout simplement oublié celui voilà c'est une baggie euh gate bon vraiment c'est que des armatures donc ça fait quand même mal quoi bon enfin je vous le montre Ah c'est bon il y a 3 tourelles défense lourds, 3 armatures globalement C'est pas trop dur d'étranger les tourelles de glimpe Il faudrait aller ici au camp à corps Mais je devais vous montrer ce que j'ai totalement zappé ce passage Nous devons montrer toutes les phases d'action à notre communauté On ne peut pas me permettre de vous couper des parties si intéressantes Autant les parties d'exploration on s'en fiche Donc sur cette planète j'ai déjà quasiment tout exploré Alors j'ai trouvé déjà, il y a 3 gisements de ressources J'ai déjà exploré un, il y a le deuxième ici, le troisième à côté d'un en post-get Donc on ira chercher juste après Nous avons de même, c'est pas de mémoire Nous avons une Bukak d'un garien mort Enfin, un Doctag Vous savez exactement ce que j'ai trouvé Et de mémoire et Doctag c'est galériens qui sont morts C'est leur pack de notification Donc tout ça, c'est trouvé Maintenant il ne nous reste plus qu'à détruire cette seconde Enfin, cette seconde base C'est un en post-get Alors, j'ai pas voulu revenir sur la planète Bon, c'est un monde Eden Donc effectivement c'est un monde qui sera pré-colonisé C'est un peu comme la Terre il y a quelques milliards d'années Donc c'est encore en terra-formation Il y a encore énormément d'activités volcaniques Mais comme on constate, il y a déjà de la verdure Qui dit verdure dit Oxigène Enfin Je peux dire oxygène ou autre source En fonction bien évidemment Des types de plantes qui habitent Et normalement, nous aurions pas D'après le conseil Il est interdit de produire Eden Enfin, c'est un monde Vu que c'est un monde très prometteur Et qui doit être protégé En gros, il y a une interdiction d'aller dessus Ah, une interdiction est quand même bien relative Si je me permette Sous-titres par Jérémy Diaz Focus et transporteur Moi, mon véhicule Je me permette De me faire de l'XP entre guillemets gratos Je vais pas me laisser Deux avant-postes de train d'ici On a fait la moitié du train d'ici Alors, je sors du Mako Pour être sûr de pas mourir dedans Bon, après vous pouvez le réparer Parce que j'aurais peut-être dû faire Mais je vais raccourcer la réparation Voilà Bon Les transporteurs Vous tirez dessus Rien de plus Plus compliqué que ça Sachez que dès que tu es un homme Il y a un nouveau Enfin Un homme Un soldat guette Un nouveau Vient prendre sa place Donc Faites attention à ça Et le dernier gisement Et ici Et après nous pourrons quitter Cette planète Et s'attaquer au 3M Avant-poste guette Je vais faire entièrement Cette quête Je vais pas vous mentir Autant que faire Complètement Donc quitte à ce que la vidéo Soit autant qu'il y ait du contenu Intéressant dessus Donc Nous partions Pour Le secteur Enfin Le système Si vous Il est Toujours aussi de mal Et partons pour Tereskova Alors que je me rappelle De mémoire Rien à Bon C'est bien Pour être joué Je sais qu'il y avait Une planète de casse Un astéroïde Carboné Donc on va trouver Un médaillon Ici on va trouver De l'iridium Donc un italbourg Ce qui fait encore De l'argent De l'argent Et toujours plus d'argent Du mercure Donc encore plus d'argent On va essayer de trouver Des morbides Une série Donc vraiment C'est pour ça Que je me permets De passer beaucoup de temps En exploration Parce que l'argent Bon comme tout On dit que l'argent Et le nerf De la guerre Et surtout que Votre stuff Plus vous l'avez vite Un stuff Quand même Assez avancé Plus Plus ça sera facile Comme toujours Comme toujours En phase d'exploration Je conseille quelqu'un Qui puisse pirater Un peu tout Et n'importe quoi Pour récupérer tous les objets Sur les cadavres Enfin sur les cadavres Dans les caisses Dans les débris Tout ça Et tout de suite Nous allons commencer Si j'ai une très bonne mémoire Oui oui c'est bien ce que je trouve C'est bien la bonne planète Alors Sachez que Il y a un poste ici Et que tous les autres sources Pour les récupérer Sans aucun souci Mais avant Il y a une chose Très importante Que je vais vous montrer C'est ici Comment ça se fait Et là on va Vous m'avez dit Que vous ne croyez jamais A cette dévoreur On a dit Le dévoreur A tout faire Inferno Je vais éviter de me prendre Une seule Je vais éviter de me prendre Voilà Et là D'après état de véhicule Et sous-occupant Ces infortunités On dû tomber sur des gates Les diguettes Quant à eux On fait conscience Avec le dévoreur Au moins Ils ont eu ce qui méritait Et plus important Nous avons Une archive protéenne Ici Une archive protéenne Et nous pourrons donc Récupérer De mémoire C'est une base de données Protéenne En fuyant Des couvres indices Sans doute Par une des victimes Des dévoreurs Donc voilà Donc je vais tout explorer Et je vous redis Je vous dis de nouveau A tout de suite Et nous on revoilà Donc les 3 gisements Ont été explorés Je me suis planté Dans l'overdrive Donc j'ai dû dépenser 22 000 jacques Pour débloquer cette sonde là Et ce qui m'a surtout permis De débloquer Des modes d'armes Enfin plutôt Des modes de munitions Niveau 10 Les munitions d'inferno Pour moi C'est mes munitions préférées Mais Il y en a Qui sont beaucoup plus puissantes Et qui sont moins interrangeantes Moi je préfère cela Parce que je sais Toutes les valeurs sont constants Je m'explique Euh non C'est les bons pistolets Que j'ai mis J'ai 21 points de dégâts Par seconde Pendant 5 secondes Et je fais Et je perds Peut-être de la précision Celui-ci Bon d'accord Il fait des dégâts toxiques Mais je sais pas Comment il fait Des dégâts toxiques Après bon Explosive brisant Vous tirez une bague Vous t'armes surchauffe Autant au sniper Pourquoi pas Autant avec un petit pistolet Non Donc nous On va se faire Un bon petit plaisir Ça veut rien Je sens que je me prends Les obus Mais que je bouge pas assez Ça c'est bon Voilà Un get five Comme si vous avez pu Comment envoyer Euh Faites attention Comme un get five Tu aurais pensé Que l'un des avant-postes Servait de base d'opération À l'incursion get Dans le secteur Attendez Ce récepteur capte Une sorte de transmission Vu la force du signal On dirait qu'elle provient De ce secteur Ce message doit être émis Depuis la base principale Des get Nous allons pouvoir utiliser Le signal pour déterminer Sa position Ce message doit être émis Depuis la base principale Des get Nous allons pouvoir utiliser Le signal pour déterminer Sa position Je veux rien dire Que ce soit Faut que tu te répètes Et nous allons donc Dévoquer Un quatrième lieu Comme prévu Trois Enfin Je dis quatre en post Je crois au début Mais c'est pas grave Mais nous allons terminer Bien évidemment Par rouler gargine Parce que la base principale Get Bien évidemment Vous l'avez deviné Depuis un moment Ça sera L'ouverture De La vidéo suivante Donc nous On va explorer Ce secteur là Très chat Alors Troisième Je crois que c'est Rhinilir Qu'il faut visiter Voilà du coval Et voilà Donc ils ont Deux planètes Bon Cette mission Sera Classique On va juste Devoir Notre Deux planètes Mais attendez Je crois Qu'il y a Des vaux Tout de suite Dans Des barcades What Je vais vérifier Juste mes notes À moins que ce soit Oui là Je suis allé chercher Ah Je sais Qu'est-ce que j'ai noté Je ne sais plus exactement Où il faut se mettre Bon Quelque part par ici Il y a un son rachnid Qui est joué Je ne sais plus où exactement Je m'en excuse Je vais tout explorer Comme toujours Je vais finir par un poste envahir Comme toujours Donc je vous dis A tout de suite Donc nous revoici Sur Ryan Gris Après avoir tout exploré Bon comme vous voyez Il y a énormément de De points explorés Il n'y a plus qu'un poste à faire Sachez qu'ici on trouve Un calab charognard Qui nous dit Qui était tiré Avec des armes plasma Et ici on trouve un camp Qui a été abandonné Bon on me dit Arme à plasma Je pense Je pense Suite au get Je n'aurais de le dire C'est la vérité Je ne sais pas vraiment Qui d'autre T'as parlé Get Le frère Pareil Et sachez Que je me suis rendu compte D'une chose J'ai légèrement L'argent max Ce qui je dis J'ai exploré Trois minerais Ça m'a rapporté Zéro à trois reprises Quand même Bon Ce qui veut dire Ah oui Ce qui veut surtout dire C'est que Dans La prochaine vidéo Nous allons Non pas Terminer Cette Enfin On va terminer La base get Puis on ira La station zénith À moins qu'on fasse La base principale Dans cette vidéo Au pire Si la vidéo Fait à peine 30 minutes C'est ce qu'on fera À peine Ce qui m'étonnerait Mais je regarderai Juste après Le temps Que j'ai déjà passé dessus Ah d'accord Bon Qui dit Zombie Dit Get Parce que À moins qu'ils étaient Trouvé une technologie Extraterrestre Qui est Trouvé une technologie Et je pense qu'il est plus beau Dans la vie Mais bon Le système Est déjà contrôlé Par les zombies Enfin Par les get Attention Détroyant get Bien évidemment Donc Ah j'ai de la perte d'argent C'est ça qui est triste C'est que je perds de l'argent Bon Tout sérieusement Si vous avez de l'argent On peut savoir comment faire Je vous conseille de l'avoir Un station zenith Enfin Allia station pinacle In english Pinacle station Mais vrai non Je ne sais pas pourquoi Ils ont fait station zenith Parce que pour moi Pinacle station Enfin station pinacle Pour moi ça aurait été Donc plus logique Mais bon Je ne vais pas commenter Que je sois des développeurs Mais juste par contre Améliore mes pouvoirs Ça Tiens Toi Un petit amélioration Au fusil à pompe Voilà Donc L'avantage De pinacle station Enfin De station pinacle Enfin station zenith Tout dépend Le nom que vous voulez Comprene C'est que Quand vous avez de l'argent Pour savoir comment faire Vous pouvez le dépenser Dans du matériel Bon Avec un matériel Bon certes C'est allatoire Mais vous pouvez débloquer N'importe quelle Quelle arme allatoirement Donc vous savez plus quoi faire De votre argent Un bon coup là bas Vous dépensez Tout votre argent là-dedans Et tout le monde est content Parce que In fine Vous aurez Plein d'argent Enfin Plein d'armement Dernier le veille Eh mais je suis Tainement bête En plus Je m'explique Je dis C'est probablement Yget Regardez ce qu'il y a Où Ce qu'il y a Autour de nous Plein de piques Du dragon Tu m'étonnes Tu m'étonnes C'est délégué Bon Nous pourrons Quitter ce système Allez Yugo Allez hop Je vais même pas regarder Le temps que ça fait Déjà qu'on est ensemble On va finir Le système Armstrong Ensemble On va faire cette base Puis après on s'occupera De Ce que vous Ce que vous savez On va s'occuper de La station zenith Dans la vidéo Suivante On va quand même Éviter De faire des vidéos Quand même De 3 heures Alors Nous récupérons Un des médaillons Alors Metal léger Je crois Qu'il y a Un astéroïde Bah Mais quand même Vérifiez Qu'il y en a Bien qu'un Et c'est La petite lune Sunk J'ai fait lire Sternum Excusez moi Donc nous sommes Sur Sunk Crôme Attendez Juste que je retrouve Mon fichier Mon dudou Je l'ai paumé Il y a deux astéroïdes J'ai oublié un astéroïde Bon on ira rechercher Après le deuxième astéroïde Que j'ai oublié Donc la base principale Bon il y a la base principale Je vais faire Je vais récupérer J'ai récupéré Les gisements là-haut Il y a un gisement là Je vais récupérer ça en bas Puis on se retrouvera Pour la suite Donc je vous dis A tout de suite Et pour la suite Et fin de cette vidéo Donc nous revoici Pour cette vidéo Et pour cette dernière partie Donc sur ce beau soleil bleu Enfin sa belle étoile bleue Et à l'ombre de cette planète Nous allons Détouer la base guette Alors sachez que C'est pas la première fois Que je fais cette séquence là Donc d'abord je pense A me le répéter Et que ça me merde Alors Je suis mort une fois J'ai crashé d'autres fois Bon honnêtement J'espère que toi aussi C'est la bonne séquence J'ai foncé légèrement dedans La première fois Et j'avais oublié Que la réparation automatique Immobilise le véhicule C'est bon Un K-Ross tout seul C'est pourri Parce qu'on fait ça Voilà Pas technique Pour dégommer Je vous rappelle Les codes guettes Un par un Soit vous canardez de loin Soit s'il est tout seul Je vous conseille De vous rentrer dedans Sans jeter une pitié De lui faire sa peau De le trouver Et voilà Donc ça C'est fait Et maintenant Nous allons neutraliser Toute cette base Ah oui Un jeu d'or l'autre Là où Donc comme toujours Avis personnel Ce sont les stalkers Ce sont les stalkers Qui sont en train de trouver Lorsque la dernière quête Ça falle au sol Le vacarme du combat L'espace de la musique Sur le moniteur Un câlin seul Fasse une foule Endeuillée Pax money Un chant fineste Évoquant leur paradis perdu Le quantique entrée Est envoyé Par le monde Au-delà du vol percé Puis le transmiteur Se désactive Voilà Bon comme vous voyez La mission elle-même N'est pas compliquée Vous découvrez Dans son fichier Get On récupère ça On le donnera à Thali Tout à l'heure Enfin Dans une autre vidéo Bien évidemment Parce que c'est C'est comment ça se fait Donc comme vous voyez Les combats En contre les Contre les guettes Ce vrai problème Bon c'est les colosses En phase d'exploration Qui pose problème Qu'il y en a plusieurs D'accord Je suis venu C'est pour rien Et moi je trouve La vraie difficulté Qu'on les confronte C'est les stalkers Le plus souvent Dès que vous remettez Une bague Ils sautent Ils retirent D'un autre endroit Tout ça Donc Un meilleur technique Que j'ai trouvé C'est D'utiliser Les pouvoirs biotiques Pour les immobiliser Après une fois Qu'ils sont immobilisés Avec notamment Une singularité On peut les détruire Comme on veut Ni vu ni connu On va commencer Merci d'avoir regardé Cette vidéo J'espère Passer un grand moment En ma compagnie Je vous dis A une prochaine fois D'ici là Portez vous bien Et à ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501